C'est reparti pour un très beau Préventica et ce qui est intéressant c'est qu'on fête donc le dixième anniversaire de Préventica cette année en 2024. Donc ça va être quelque chose de très grand et par la participation de vous tous ici aujourd'hui. Aujourd'hui on a lancé avec Préventica le salon. Donc Préventica revient au Maroc après trois ans d'absence et l'IDEC à travers son engagement social elle s'inscrit dans l'organisation. Donc on est partenaire dans la mesure où l'IDEC à travers ce partenariat elle démontre sa conviction, elle met en oeuvre son plan d'influence autour de nous. Le domaine de la sécurité et sûreté ce sont des domaines où il faut agir par contagion positive. Donc l'idée c'est d'être le plus en amont possible dans la co-construction de cet événement avec tous les acteurs. Aujourd'hui l'IDEC fait partie du comité d'organisation pour justement construire les thématiques pour qu'elles soient les plus ciblées et pour que cet événement soit le plus important et qui apporte le plus au Maroc dans ce domaine de la sécurité et sûreté. Cette réunion aujourd'hui avait pour vocation de lancer la dixième édition de Préventica internationale au Maroc. C'est un événement qui place la sécurité au cœur du développement économique. Le Maroc se développe beaucoup, a des perspectives dans de nombreux domaines. Donc les prochaines années vont être encore très actives dans le pays et on veut insister sur le fait que la sécurité est un moteur du développement. La sécurité est un axe stratégique à l'intérieur de ce développement. Et pour symboliser justement cette importance de la sécurité au sein de l'économie, on a choisi d'organiser cette réunion de lancement chez l'IDEC. L'IDEC est un des grands acteurs économiques du pays qui est particulièrement engagé sur les questions de sécurité globale. D'agnella quittemps le personnel du reportabilité à l'économie, aujourd'hui est un exemple très important. Ce que nous avons fait étudier de la sécurité globale à l'économie, on a choisi d'eau de l'économie, qui a choisi d'eau en édition de les présences dans le domaine. C'est un exemple qui est un exemple. On a choisi d'eau de l'économie. On a choisi d'eau d'eau de l'économie. On a choisi d'eau d'eau de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a l'éternité de l'éternité. C'est-à-dire qu'il y a l'éternité de l'éternité.